On va assister à une course incroyable sur cette 38e édition du Troubro Léon. 207 km au programme, autour de l'anélis 26 Ribin, donc ces fameux chemins de terre bretons. 6 équipes pour retour présentes sur cette course et une échappée matinale de 9 coureurs avec Alexis Brunel, Aristi, Grosu le Roumain, Kote, Kowalski, Buktyr, Volstead, un Norvégien, El Fares et Paco. Mais au sein du peloton, les formations Loto-Sudal pour Philippe Gilbert, HG2R Citroën, pour Oliver Nassen ne veulent pas laisser trop d'avance avec les échappées et on n'a jamais eu plus de 2 minutes 30 pour les hommes de tête. D'ailleurs, dans l'échappée matinale, il n'y avait plus que 5 coureurs, Brunel, Kowalski, Buktyr, Grosu et Coté. Puis, Brunel et Van Nelsen se sont détachés à plus de 40 km de l'arrivée. Brunel, lui, il était devant depuis le matin, tandis que Van Nelsen était revenu depuis le peloton. Malheureusement, derrière, on va revenir avec d'autres coureurs, avec Allegard, Swinney, Legac et Swift. À l'avant de la course, on était donc plus nombreux à collaborer, mais derrière, les équipiers de Oliver Nassen, avec notamment Damien Touze, qui a provoqué le retour d'un peloton d'une trentaine de coureurs sur le groupe de tête. Mais devant, on va à nouveau attaquer et on va avoir 4 hommes à l'avant de la course, tandis que derrière, Baptiste Plancard d'Intermarché. Wanty Gobert est sorti tout seul pour revenir sur le quatuor de tête, composé de Allegard, Touze, Swinney et Legac. Un breton en terre, un breton derrière au sein du peloton. On essaye de revenir, mais devant, on a quand même la Kofidis, Arkes & Sik, Groupama FDJ et AG Desert Citroën. Donc, la poursuite est plutôt compliquée pour la loto soudale. On voit notamment Philippe Gilbert attaquer en solitaire, mais c'est Baptiste Plancard qui a réussi à faire la jonction à l'avant de la course, tandis que Damien Touze a connu un ennui mécanique et a été distancé. On a donc toujours 4 coureurs, mais il n'y a plus Touze. On a Plancard, on a Allegard, on a Legac et on a Connor Swift. On va s'attaquer, tandis qu'on va voir que Pete Allegard, le belge de la formation Kofidis, a un ennui mécanique. Il a un gros braquet, ne peut plus passer les vitesses. Nous sommes dans le sprint final, Rasmus Thieler, un coureur de la formation UNOX qui était sorti depuis le peloton, a réussi à faire la jonction avec le groupe de tête, mais il ne va jamais disputer le sprint. Et ça va être très chaud dans ce sprint final pour Connor Swift qui a levé les bras très tôt à la Julian Lafilippe. Derrière, au sein du peloton, c'est John de Gankom qui va régler ce peloton, où figurent notamment Christophe Laporte et Oliver Nassen à plus de 25 secondes du vainqueur du jour. Et à la photo finish, on voit que ça s'est joué à un poil de cul et Connor Swift sauve la victoire pour quelques millimètres devant Pete Allegard avec son énorme braquet. Baptiste Plancart a fait une course énorme, lui aussi. Dans ce final, Olivier Legac termine au pied du podium et le peloton des favoris à 26 secondes.